Oups là ! Tiens, voilà tes bonnes pantines et tes tickets, hein ? Et en revenant ce soir, tu prendras le lait et puis tu passeras chez le cordonnier pour les chaussures de papa. Tu prendras du fil gris chez la mercière et tu commanderas un poteau secours samedi chez le boucher, hein ? Et puis tu n'oublieras pas les prises. Y'a pas d'autres courses à faire ? Oui, si, mais tu les feras après. Allez, vos paniers, mes enfants. Tiens, je te connais pas. T'étais pas là l'année dernière. Ah non ? Comment t'appelles-tu ? Jackie, c'est moi le caïd. Qu'est-ce que c'est que ça le caïd ? C'est celui qui commande tout le monde et qui est le plus fort. Ton s'amie ? Oui. Eh bien, Dédé, et ton argent ? Je les ai perdus. Tu les as perdus ? Veux-tu que je te fouille ou que je le dise à ta mère ? Tiens, je les ai recouvés. Ah, tu les as retrouvés canards, y'a-t'en vite. C'est Charlo, mon petit frère. Ah, bonjour Charlo. Bonjour. Bonjour Charlo. Donne-moi ta main. Bonjour. Et toi, comment t'appelles-tu ? Non, c'est Nicole. Ah oui ? Je m'appelle Riri. Pourquoi Riri ? Parce que maman, elle a dit que j'avais l'air d'une souris. Et toi, comment tu t'appelles ? Moi ? Je m'appelle Rose. Et ton nom ? C'est Rose ? Ah oui, parce que t'as l'air d'une rose. Eh bien, et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Et ton argent ? J'en ai pas. Et ton panier ? J'en ai pas. Ah, t'en as pas. Avec quoi vas-tu déjeuner ? Je sais pas. Ah, bon. Eh bien, écoute, pour aujourd'hui, j'arrangerai ça. Faudra dire à ta mère de venir me parler. Mais je sais pas si elle voudra. Ah, bon, écoute, tu viendras me voir dans la loge tout à l'heure. J'arrangerai ça. Tiens, aide-moi à ramasser ces paniers comme ça. Tu vas gagner ton déjeuner, allons. Roulain ! Roulain, c'est l'heure. Tiens. Allons, les enfants, c'est l'heure de la classe. Et toi, t'as plus de 5 ans ? Allez, va avec les autres. Les chariots. Mais t'inquiète pas, allez, va. Je sais pas ce qu'ils ont ce matin. Y a que la musique pour les tenir tranquilles. Ah, bah essaie si tu veux, moi j'y renonce. Allez, vous allez tous chanter avec moi à notre école à nous. Un, deux. Quel âge a-t-il ? Les princesses tout le temps. Bon, il va pas vite chanter. On chante pas, il pour vous. Promet-toi carré. Repoint-toi pour vos lois. Oh, je ne comprends pas le français. Qu'est-ce que tu as l'air, ça ? Qu'est-ce que tu as l'air, ça ? Qu'est-ce que tu as l'air ? Qu'est-ce que tu as l'air ? C'est une petite rosse. Rosse à 5 ans ? Dans ce quartier, il commence de bonheur. Pas de lettres pour moi ? Non, non, docteur. Ah, celui-là. S'il lui arrive d'être poli, c'est qu'il ne fait pas attention. Quand il dit bonjour, il doit le rajouter à sa note. Et chez nous, comme c'est gratuit. Mais il doit avoir beaucoup à faire. Avec toutes les maladies qu'on invente aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Tenez, regardez ce que les journalistes ont trouvé le moyen de faire. Dans mon service, dans mon hôpital. Eh bien, ça vous fait de la publicité. C'est vous qui les avez renseignés ? Moi ? Leur porteur s'est fait engager comme garçon de salle. Mais vous, toujours si méfiant, vous ne vous en êtes pas aperçu. Non, je me suis aperçu qu'il n'était bon à rien et je l'ai mis à la porte. Si on regarde... C'est bien fait, ça t'en prendra. Tu t'es fait, maman ? Moi, je suis un homme, je ne me plonge à mer. Qu'est-ce que tu as encore, mon bonhomme ? Ben quoi, t'as perdu ta langue ? Oh, juste une équimauze. Une quoi ? Enfin, une bosse, quoi. Poulain. Madame. Poulain, que pensez-vous de rose ? Eh, rose, elle est bien brave. Oui, mais elle ne s'est pas balayée. Elle n'a pas l'habitude du travail, Manuel. Oh, Manuel, je ne sais pas, mais pour ce qui est du travail, il ne lui fait pas peur. Le docteur Livois pense qu'elle est journaliste. Journaliste, qu'est-ce qu'elle vient de faire ici ? Une enquête. Le coucou, qui avait grandi plus vite que les petites mésanges, le vit venir. Le bête en bataille, l'intrus se dressa. Qu'est-ce que c'est qu'un intrus ? C'est quelqu'un qui n'est pas à sa place, qui prend la place d'un autre. Hein ? Ah, voilà encore Marie Curé qui se fait mettre à la porte. Elle est mignonne. Oui, oh, sa mère, la Curé, c'est une pas grand-chose. Une femme de vie, quoi. Mais eux, ils ne peuvent pas comprendre. Les enfants sentent les choses. Elle se figure toujours qu'on dit du mal de sa mère, alors elle s'en biffe. Bonjour, Marie. Tu ne veux pas me dire bonjour ? Pourquoi ? Bonjour. Je m'appelle Rose. Bonjour, Rose. Pourquoi tu es sortie de la classe ? La mademoiselle m'a mis à la porte. Tu avais fait du bruit ? Un petit peu. Et c'est tout ce que tu avais fait ? J'avais tiré les cheveux à Jackie. Pourquoi ? Parce que... Parce que... Oh, tu ne veux pas me le dire ? Qui c'est ? C'est Jackie. Non, c'est Marie. Il est gentil avec toi maintenant, Jackie. Oui, il m'a donné des beaux boutons. Tu l'aimes bien ? Oui, quand je serai grand, je me marierai avec lui et toi et maman. Le printemps suit ? L'hiver. L'air est plus ? Chaud. Le ciel est plus ? Bleu. Dans les champs, poussent des ? Vos. Voyons, qu'est-ce que je montre ? Des fleurs. Voilà. C'est ici. Entrez. Le docteur Niboura. Bonsoir, madame. Merci, j'aime mieux. J'ai recommencé à travailler. Vous m'excuserez. Je ne peux pas perdre de temps, c'est à la pièce. Non, mais je vous en prie, mais c'est Riri que je voudrais examiner. Riri, mais elle va bien. Voulez-vous la déshabiller, détendure celui-ci, s'il vous plaît ? Oui, docteur. Est-ce que vous n'avez jamais rien remarqué de normal chez cette enfant ? Un normal, Riri ? Oh, elle a bien appris son quelquefois le soir. Une lendemain matin, c'est passé. Des douleurs, quoi. C'est parce que je grandis ? Elle a eu l'esclatine. Oui, l'an dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je m'amuse et je travaille. Qu'est-ce que tu sais faire ? Tu sais compter ? J'ai compté jusqu'à 40. Hum, c'est bien ça. Et dis-moi, qu'est-ce que tu préfères ici ? Euh, rose. Viens ici, Prospère, viens vite. Viens, mon petit, eh bien, qu'est-ce qui t'arrive ? Donne ton panier. Mais donne-donc, allons. Mais qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qu'on se dit là-dedans ? Voyons. Et alors, c'est pour préparer ça que t'arrives en retard ? Je n'en fais pas l'heure. Il n'y a pas de montre chez toi ? Je ne sais pas la lire. Ah, tu ne sais pas lire l'heure. Et ta maman, elle ne pouvait pas te réveiller ? Non, elle est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle a, ta maman ? Mon papa, il lui a donné des cookies dans le ventre. Et où est-il ton papa ? Il est parti. Oh, et tu es restée tout seule. Bonjour, Rose. Bonjour, mon chéri. Reste là. Mais oui. Je voudrais voir papa et maman et tout le monde. Ils vont venir. Je voudrais aller chaud quand je reviendrai, j'irai où je veux boire. Je me ferai sur tous les manèges. Quand est-ce que je serai guéri ? Demain ou dimanche ? Non, pas demain, mon chéri. Dimanche, peut-être. Quand on est malade, c'est qu'on est punis. Parce qu'on a été méchants. Pourquoi tu pleures, Rose ? C'est les mamans qui pleurent quand leur petit enfant est malade. Non, mon chéri. Rose pleure parce qu'elle est fatiguée. Mais elle est très contente de te voir. De voir que tu es sage. C'est vrai. Tu m'as raconté une histoire qui m'a fait bien rire. Je le raconte à Rose et elle en fera rire. Oui, mon chéri, quelle histoire ? L'histoire d'un petit garçon qui grandissait plus vite que sa culotte. Il était une fois un petit garçon qui n'était pas très content. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il mangeait sa soupe pour faire plaisir à sa maman. Ça te fera bien rire. C'est toi qui étais tout seul quand tu étais petit ? Oui, mon bonhomme. T'en fais pas quand tu t'embêtras, je viendrai te voir. Mademoiselle, voulez-vous m'attendre à côté ? Nous les traitons de notre mieux mais rien ne peut remplacer une mère. Mais je ne peux pas le ramener chez mes parents. En êtes-vous tellement sûre ? Oui, madame, ce serait terrible. Elle est bien jolie, votre petite. Regardez ! Croyez-vous que votre mère ne s'attendrirait pas et qu'elle ne l'aimerait pas aussi ? Est-ce que, enfin plus tard, je ne pourrai pas la reprendre ? Nous ne pouvons pas vous le promettre. Quelqu'un peut l'adopter entre-temps. Adopter mon enfant ? Ah, dame, si vous le laissez, vous risquez de ne jamais plus le revoir. Je vous assure, vous feriez mieux de tout avouer à vos parents. Oh non, non, vous ne savez pas. Pour eux, c'est une honte. La honte, mon enfant, ce n'est pas d'avoir eu cette petite, ce serait de l'abandonner. Il en manque une. C'est Joséphine. Elle a dû se cacher dans le dortoir des fillettes. Elle ne voulait pas partir. Allez la chercher et vite, il y a un train à prendre. Allons, allons, allons. Du calme, mes enfants. Marie, mes enfants. Bonne. Non. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...